... J'ai saoulé ma mise tranche pour qu'elle rejoigne la table des gens de la cité. Elle m'a eu comme élève en CM2 l'année de sa retraite. Son arrêt était buraliste, il me laissait bouquiner les revues. J'ai passé des heures dans sa boutique avec Peter Parker, alias Piedermal. Je viens de lire le livre de Rachid Satanky, des chiffres et des litres. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est brillant scolairement, et a un avenir devant lui, c'est-à-dire qu'il veut être journaliste et passionné aussi de hip-hop. Il est élevé à Saint-Denis par ses parents, d'origine maghrébine. Et c'est en fin de compte comment ce jeune homme qui pourrait avoir une vie entre guillemets beaucoup plus banalisée et socialement, une espèce de réussite sociale, comment il va bifurquer ? Il a un ami qui va l'aider à rentrer dans le trafic de drogue. Il va même à un moment donné devoir presque tuer un de ses anciens amis. Son vieux professeur de français qu'il adore et qu'il soutient, c'est une femme âgée qui a du mal à faire face à ses charges de loyer. Il va l'aider. Ma mise tranche vit dans un immeuble voisin du mien. C'est elle qui m'hébergeait quand je fuguais, qui me poussait à rentrer à la maison. La première fois que j'ai volé, c'était pour son anniversaire. Je me suis fait griller par la fleuriste en train d'embarquer un géranium. Mais elle m'a laissé repartir. Je me suis juré de prendre soin de cette femme, de devenir un grand journaliste pour réaliser son rêve. Lui offrir une maison à Marrakech. Le mec qu'on vient de croiser, c'est le plus gros dealer de Saint-Denis et du 93. Il veille sur moi. Je m'appelle Hashim. On m'appelle Hiki comme dans les chevaliers du Zodiac car je suis froid et rageux. Je viens d'avoir mon bac. J'ai 17 ans et je suis passionné de hip-hop. Le livre de Rachid, en plus, c'est un côté où ça nous montre une Saint-Denis noire qui existe finalement. Mais il n'y a pas que ça, heureusement, parce que sinon ça serait invivable. Mais effectivement, on ne sort pas juge des personnages, quels qu'ils soient. Enfin, s'ils les fliquent un peu quand même. Parce qu'on attend d'eux qu'ils soient un petit peu plus honnêtes. Mais quand on voit l'histoire de chacun, les rapports, parce que du coup, il va loin. Il parle de la guerre d'Algérie aussi, des trahisons en interne dans les familles. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a énormément de choses. Mais c'est aussi une image du quotidien tous les jours. J'ai pas la vie sur mer, j'suis plutôt dans la mer. Des potos dans la sèche, trop d'balles perdues dans la tête. J'entends pas le chant des mouettes, les bières qui ont soin de mouettes. Ici, les pleurs sont muettes. Parce qu'il y a trop de résistibilité. Ton visage, il est face. Faut pas, faut te mettre de profil. Tu comprends ? Non, pas loin, juste comme ça. T'as vu ? Tu mets un droit, cherche ma tête. Cherche ma tête. Regarde. T'as vu chaque fois ce que je fais là, t'as vu ? Là. Là. Essayes de toucher. Essayes de toucher. En ce qui concerne Rachid, on se connaît de vue depuis longtemps, dans les années 90, je vais dire, 90, voilà, pour passer un peu. Et je le voyais dans l'univers du club où il était à l'époque à Stam, avec ses lunettes qu'il regardait partout. Mais il est toujours silencieux. C'est ce que je disais tout à l'heure, il peut rentrer parmi nous dans une grande pièce. On va être totalement absents et très présents à la fois. Il voit toujours le détail. Il va aller voir ce que les gens ont pas vu. Je le retrouve vraiment au travers de ses images. Donc voilà, Greg, c'est une grande histoire. C'est pareil que Rachid. Et je l'ai toujours vu sur les rimes depuis très très longtemps. Il a du talent, il a la classe, il a tout ça. J'ai trouvé ce qui est l'ouvre réaliste sur la réalité carcérale, la difficulté d'être avec l'autre dans une cellule qui est toute petite et de partager son intimité au quotidien. Le monde des gardiens aussi, la violence à l'intérieur de la prison qui est là. Ça montre bien comment fonctionnent, je pense, certaines cités. Je pense vraiment qu'il y a ce souci-là où certains, on coupe les accès, où on peut rentrer que sur surveillance. Il y a effectivement des guetteurs, des trafics. Ça fait une sorte de foisonnement de vies les unes à côté des autres. Ça permet de comprendre plein de choses, que chaque vie finalement, suivant la voie qu'elle prend, mais ça c'est le propre aussi des polars, je crois, et puis de la littérature. Il y a une raison à ça, voilà. Il y a une raison à chaque chemin que l'on prend. Mais après, on a la responsabilité des choix, quelquefois. Donc ce personnage d'Hachim, finalement, fait le mauvais choix. Mais à le cul entre deux chaises aussi, de par le lieu où il habite, de par la culture qu'il a, de par l'entourage aussi. Et puis de par le fait que la géographie, on est une ville où ce n'est pas facile pour nos gamins. Enfin, il faut être honnête. À un moment, du coup, nos gamins, quand ils sont noirs ou métis ou quoi que ce soit, ils ont du mal à trouver du boulot. C'est la réalité. Il ne faut pas s'appeler Mohamed, Amza, parce que c'est compliqué. Le livre est intéressant, mais je veux dire que les gens ont déjà beaucoup d'idées sur ce sein de l'île. Mais il y a aussi des jeunes qui vont à l'école, qui ont de l'ambition, qui ont envie de s'en sortir. J'aime cette ville. Ce n'est pas forcément le cliché qu'il y a dans ce livre. Ça existe. Et puis c'est un livre. Donc ça demande la création. C'est comme quand je vois des films de gangsters américains. Je pense que Boston, New York, ce n'est pas que ce qu'on nous montre à télévision ou dans les films de policiers. Ces économies parallèles qui se mettent en place, elles existent parce qu'à un moment, il faut vivre et qu'on est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre. Et quand on discute avec les jeunes du coin, en plus, c'est marrant parce que ça me fait penser à des gamins de mon quartier. Des gamins qui ont trempé sûrement dans des trafics, qui me disent « Mais nous, on ne veut pas être comme nos pères. On ne veut pas vivre avec rien. » J'ai peur que le livre caricature et fasse croire aux gens que c'est partout comme ça. Comme si on coupait tout espoir. Ces enfants qui sont nés dans des banlieues, à des familles qui sont intégrées sans l'être vraiment, et qui ont du mal financièrement, économiquement, ils n'ont aucun espoir de sortir de là. Et on nous ramène un peu à… c'est comme si lui, il n'avait jamais pu prendre son envol réellement, qu'on lui a donné de faux espoirs et que son passé le rattrape, sa vie le rattrape. Une voix familière me susurre à l'oreille. Je suis sorti du coma, mon voyage en enfer. C'est le noir total, je n'arrive plus à respirer. J'ai voulu oublier mon passé, mais lui ne m'a pas oublié. Il est revenu me planter dans le dos. Je suis un grand projet, des amargarnés. Il y a des choses que j'ai pu faire, que je regrette à jamais. Trop de vis dans ta franchise, donc je me méfie. J'attends pas le messie, je suis juste un mec de désir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?